Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la 8ème ronde de l'Open International de La Plagne, on est avec le GM Bilal Belasen, salut Bilal Salut Sky Blues, bonjour à tous Aujourd'hui on analyse la 8ème ronde, je joue contre Dudonion Thibault avec les Noirs, maître fit français, un poil en tout des 23 Tu venais de faire quoi juste à la ronde précédente ? J'avais gagné contre Duport Nicolas, 21-80 Ok, ok ouais, donc là l'objectif c'était d'enchaîner Ouais, 3,5 sur 7, je voulais au moins faire 1 sur 2 sur les deux dernières Ouais, faire 50% Ouais, et du coup là j'ai les Noirs, j'ai pu un peu me préparer mais finalement il n'avait pas joué ce que j'ai préparé Ok, lui c'est un joueur qui est très bien préparé d'ailleurs Ouais, ouais Je l'ai joué en rapide il n'y a pas longtemps et j'avais joué une ligne assez précise et il y avait un ami à moi, je lui avais dit punaise, le mec il m'a joué la meilleure ligne et tout, il connaît Il m'a dit ouais mais lui, Dudonion, il connaît bien les lignes, donc ouais donc c'est un mec qui m'a préparé apparemment Ouais, en plus il m'a dit qu'il connaissait ma chaîne YouTube du coup, il avait toutes les vidéos, tout Ah ouais c'est ça, ok Donc euh... Ça peut te desservir des fois de monter tes parties, tes variantes mais bon, ça fait partie du jeu un peu aussi Ouais au moins comme ça, si vraiment je monte en Elo, c'est vraiment que je vole Elo quoi alors C'est ça, c'est ça ouais Du coup ok, bon du coup il s'est préparé sur la Cobra Ouais Il a joué E4, C5 Cobra Il a même que Niels Willems, round 2 Cavalier F6, Cavalier C3, Cavalier C6 Et donc Cavalier prend C6, une des deux variantes possibles Enfin des deux principales Ouais Donc B prend E5, Cavalier E4, C5, Cavalier E4, Dame C7, bon pour l'instant c'est mainline quoi Ouais, je crois récemment, il y a le choix que c'est Fou B7 qui se joue beaucoup, si je dis pas de bêtises Ok Il y a ce Fou B7 là qui se joue et je crois que je l'ai revu dans le match championnat du monde entre les deux chinoises Donc c'est Fou B7 là, j'ai jamais trop regardé Faudra que jette un coup d'oeil parce que je vois qu'il est de plus en plus présent donc Ouais Ah ouais Dame C7 c'est le coup principal de toute façon Ouais Du coup ouais, donc Dame C7 Après il y a aussi Tour B8 qui existe, non ? Ou non, ce coup d'après Ce coup d'après Je crois que c'est Dame C7, F4, ouais, là moi j'ai déjà joué Tour B8 ici Ouais C'est assez drôle Ouais c'est là où ça crie la ligne où ça crie la pièce Ouais, C4, 5, 4 3e2 et roc Ouais, c'est ça Ouais, et là c'est très très compliqué Ouais, après c'est le bordel Tu avais gagné ? J'avais perdu une sacrée partie en plus, j'avais tout sacrifié Le Roi de Blanc était monté jusqu'en H5, j'étais complètement gagnant Et malheureusement j'ai perdu, mais c'était l'une de mes plus belles parties, malgré la défaite Ouais, ok, ok Donc toi du coup tu as choisi F5, une ligne que j'ai aussi joué, j'ai tout essayé sur la Cobra C'était là que j'ai joué, je pense que c'est ma première Cobra même d'ailleurs Quand j'ai commencé il y a 2-3 ans, je l'avais essayé en mode sous ligne Je sais que c'est douteux, je pense que tu dois t'en douter aussi Ouais Si les blancs sont précis, c'est assez douteux Mais bon, ça se joue, franchement c'est... pour un one shot, pourquoi pas Du coup il l'a... Et après si tu m'avais dit que je l'ai dû donner non, je t'aurais déconseillé de la jouer celle-là Puisqu'il est préparé Donc ce one shot là contre ce joueur là, je pense que c'était une mauvaise idée Ouais, bah ouais, je m'en suis rendu compte après du coup Du coup prise prise, et il m'a joué aussi fou D2 comme Niels Willems Ouais, je crois que c'est le meilleur coup ici non ? Ouais, souvent quand les gens ne sont pas trop préparés, ils n'ont pas trop le temps de se préparer Ils trouvent pas forcément fou D2 sur l'échiquier Ah fou D2 c'est pas instinctif Déjà ok, le coup le plus naturel c'est dame H5 Ouais clairement ouais C'est quoi c'est Roi D8 là ? Ouais Roi D8 Je crois y'a du C4, Kayepron F4, etc... Ouais dame H4 Ouais dame H4 et... G6 non ? Euh... là dessus... Ouais cavalier G6 Et après ça va du coup Ouais Ça peut aller pour les noirs Parce qu'après on va prendre V6, V7 La dame qui parle en E5 assez vite, Tour F8, etc... Ouais, tout va bien Mais tu vois dame H5 c'est déjà beaucoup plus instinctif que... Que fou D2 Ouais clairement ouais Même dame F3, hein Dame F3 ici Dame F3 ouais Pour essayer de défendre le pion, sortir la dame Ah c'est vrai que fou D2 c'est vraiment pas ouais Faut vraiment connaître quoi C'est ça L'idée c'est qu'il veut aller faire Grand Rock le plus vite possible je pense Non c'est ça ? Ouais ouais On peut préparer maintenant des C4 aussi un jour J'ai dit contrôle B4 Ouais Contre Nil je m'étais trompé, j'ai fait Cavalier pour F4 Ouais Et là j'ai le coup fou O7 T'as amélioré un peu, ok Ouais Il m'a joué dame H5, la théorie Là la question c'est est-ce qu'il a vu ta partie que tu avais joué contre Nils ou pas ? Je pense pas, non il m'a dit qu'il avait regardé sur mes vidéos YouTube et mon profil de chesscom Ok Mais toi t'as pas peur de jouer de la même ligne, entre guillemets douteuse, deux fois dans le même tournoi ? Ouais ouais C'est risqué ouais Ouais c'est risqué ouais Je pense ouais j'aurais du changer ouais Ah ok C'est un pari hein, ça se tente Ouais En fait tu connais encore ? Ouais je connais jusqu'au... Tac, 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 jusqu'au 17 Ok Du coup Tu jouais vite ? Ouais Là j'ai joué vite Roi D8, il m'a joué C4 aussi très rapidement Ouais C4 si tu le connais pas tu l'invente pas quoi Ouais ouais Du coup KV prend F4, damage 6 pour venir récupérer F6 Ouais KG6 obligé KVG6 je garde mon pion Donc là Grand Rock, c'est encore théorique Et là ça fait peur ta position déjà Là si on fait un AV sur Rimage ça fait peur Ouais Après Il a son roi en sécurité, il a les pièces au centre, la colonne D Toi t'as un rond D8 Pour un pion ça me parait vraiment très 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 dangereux Après je peux vite faire jouer D5 Bah c'est la partie D5 fou D7 peut-être pour essayer de... Ouais Je vais jouer D5 Il m'a joué C3 du coup parce qu'il est pas obligé de bouger T'es tape sur F6 ? Ouais J'ai encore les coups Et là je joue tour F8 Lui je sais pas jusqu'à où il a les coups Ok Toi tu l'as encore ici ce tour F8 Ouais Dame prend H7 Et là c'est mon dernier coup c'est KVe5 Ok Pour empêcher donc les problèmes là dessus Donc là c'est le dernier coup de la prépa Ouais Fin de la prépa Enfin de ce que je connais Ouais Et c'est quoi l'évaluation ici ? Enfin sur le moment tu sais ce que c'est ? Ouais F2 c'est plus 1-10 Ouais Et si je joue autre chose c'est égal ou mieux pour moi Ok Et il m'a joué D6 Donc là quand tu joues D6 t'es bien Ouais je me dis D6 je sais pas ce qu'il faut jouer mais je sais que je suis mieux Donc là tu réfléchis tu t'applique tu sais que c'était précis ça va Voilà Bah c'est vrai qu'ok F2 en fait juste il développe Et il empêche qu'il y avait les G4 Tout ça Il prend la case G4 il prépare peut-être tour F1 Ouais ouais c'est ça Ici je crois que de mémoire Honnêtement j'aime pas ta position ici Bah ouais ouais Elle est beaucoup trop dangereuse en fait pour 1 pion ça vaut pas le coup De mémoire je crois que c'est F5 Tour HF1 Ouais Je crois qu'il faut Les noirs vont donner la Les blancs vont donner la pièce Et ici Après j'ai Je crois que dame H8 Ou je sais plus J'ai plus les coups mais Ouais c'est de garder les dames Non dame H8 Ouais c'est dame H8 peut-être Je sais pas ce que c'est Dame H8 Ça va peut-être non ? Ouais Parce que si t'arrives à être chargé les dames c'est cool genre Ouais bah non c'est pas ça Je confonds là C'est tranquille pour moi ça Enfin tranquille Ça va Attends F2 F5 peut-être Il peut juste faire autre chose non ? Ah non ok C'est tour HF1 Prise et dame G7 direct Ah ouais c'est précis ça Ouais Et ça au moment de la partie j'avais la ligne mais ok Tour F1 Tour F1 Là je vais prendre cher là Si je prends Ouais On peut voir peut-être Ça Ça Je fais pas le temps de faire Ah non bah non tu veux Cahier D7 tu auras dame G8 Ouais Ouais ça c'est perdant ça Ouais ouais Mais du coup ouais je pense là faut pas prendre Faut juste revenir en D7 Et ça au moment de la partie j'avais encore la ligne Ça je m'en souviens Je m'en souviens de cette ligne L'idée c'est de faire ça Kf8 Et en fait quand je m'étais prêt pas Enfin quand j'avais arrêté cette ligne Je me suis dit que S'il trouve tous ses coups là A la fin Il est à plus 1 Mais pour coup Bon s'il trouve tout ça Bah bien joué à lui quoi Ouais 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 Par contre je veux bien que les mecs soient bien préparés Mais de la trouver tout ça Ouais voilà Enfin soit il va trouver tout ça Soit enfin Ouais Du coup ça je connaissais pendant la partie jusqu'alors Et Il m'a joué Dame H6 Et Dame H6 c'est bizarre En fait Du coup là il te place la case G4 La question c'est est-ce que tu peux du coup en profiter ou pas ? Ouais Parce que son idée c'est faire Tu regardes c'est Kg4 non ? Ouais bah c'est le coup que j'ai joué Ok Son idée je pense c'est Dame D2 pour essayer de rescuer la Dame sur le Roi et de menacer fou A5 Donc toi tu calcules Kg4 Dame D2 tu te dis quoi ? Je me suis dit du coup il menace fou A5 Du coup je joue A5 moi-même Forcé Peut-être Roi E8 c'est débile ou pas ? Peut-être fou A5 Dame H5 ? Non sur Kg4 Dame D2 Roi E8 Je vais peut-être essayer de voir Mais je sais pas si c'est vraiment si bien que ça Peut-être c'est juste débile Après peut-être le cavalier juste il recule je sais pas en G3 Ouais Ok Faut voir en fait la différence entre A5 et Roi D8 ici quoi c'est ça la question Ouais Moi je joue A5 mais il m'a joué H4 Donc sur 8 il a plus H4 Ouais Kg4 ouais je pense ok Si tu sais que le coup c'est fou E2 et qu'il te laisse faire Kg4 ouais ok je pense Kg4 Ouais c'est pour ça que je me suis dit ouais Ok non Dame D2 ouais Parce qu'en fait l'avantage de Roi E8 c'est que tu attaques du coup le cavalier mais après je sais pas si c'est vraiment si bien que ça quoi Ouais Peut-être que Roi il veut plus partir vers C8 que vers E8 aussi c'est ça que je me disais Peut-être ouais De toute façon il fait Dame A6 pour faire Dame D2 je pense donc pourquoi forcer Dame D2 Le cavalier est pas si bien en G4 non ? Bah du coup c'est ici alors que tu remets en question tout coup Ouais Peut-être que je peux me développer non ? Dans tous les cas il veut revenir en D2 je pense Ok donc fou D7 ouais l'idée c'est de taper sur E4 Il va être obligé de bouger Et maintenant si t'arrives peut-être à partir avec le Roi Roi C8 Ouais Ouais non mais c'est vrai que Roi A8 avant que je proposais c'était pas mal en jeu Je sais que le Roi il doit partir vers l'Eldame plutôt que vers le Roi Il sera beaucoup plus en sécurité là-bas Ouais Peut-être comme ça dans ce sens Et après l'idée c'est d'échanger sous de cases noires pour avoir toutes les cases Ouais bah après tu vas faire A5 tu peux faire fou B4 etc Ouais peut-être comme ça Même A5 Roi B7 juste une fois Ouais Ah ok ouais Ca va ? Ca va ? Ca va pas être une grosse fois Ca va être A5 ouais peut-être Et là il m'a joué H4 et là ça commence à aller vite là Et si il fait H3 puis H4 c'est débile ? H3 j'avais un truc sur H3 Je sais pas dans quel sens Est-ce que le cavalier ? Je pense que je reviens en E5 et du coup je pense qu'il est mieux placé peut-être en E5 mon cavalier non ? C'est ça la question ouais voilà Peut-être qu'il est mieux en E5 tout simplement en fait Juste qu'il transervice en fait Ouais Ok ok ouais Il fait H4 tout de suite Ouais Du coup j'ai joué F5 F5 j'aime pas je trouve ça bizarre Ouais mais je sais pas quoi jouer en fait ici Parce que F5 j'aurais peur de donner la case G5 genre cahier G5 mais bon J'aurais fait F7 alors peut-être pour attaquer le cavalier ? Ouais Jouer les mêmes plans Ok c'est super dur à jouer pour toi Ouais Ouais T'as le droit au centre euh ouais En tout cas en plus t'as même plus le complice en fait il l'a récupéré hein F5 F5 F7 c'est quoi KG3 ? Ah non il y a F5 Non qu'est-ce que je raconte ? Kf2 ? Euh T'es content déjà non ? T'es content déjà non ? S'il doit faire Kf2 ? Ouais je pense limite prise prise Fd6 Et que ça va bien marcher pour toi hein Ouais Ah non il y a F6 sur Fd6 Ah peut-être Fd7 Prise peut-être 3d7 Ouais mais déjà si t'échanges ce cavalier t'es content ? Après donc je sais pas donc comment exactement ce pion sera fort ou pas alors ? Surtout que je peux trop bouger mes pièces du coup à cause du pion F6 Ouais non en fait c'est ingérable cette position Il y a des positions où t'es content d'avoir le cavalier D'autres tu l'as pas là maintenant il y a le pion H qui va vite Ouais Et donc ça tu restes toujours avec le rang D8 et lui en C hein donc euh Ouais Très dangereux cette position C'est pour ça que j'ai joué F5 Je me suis dit euh j'enlève un problème et mon fou se libère un peu Ok donc F5 quoi cavalier F2 ? Ouais c'est vrai c'est K5 cavalier F2 Et là j'ai voulu faire tour G C'est le 3 en fait je te parlais de la case G5 mais à long terme peut aussi avoir la case E5 qui est faible Ouais Faut qu'il arrive peut-être à échanger ça contre ça Derrière installé Bon pour l'instant il peut pas mais plus tard Et surtout en plus maintenant du coup t'ouvres C'est diagonale quand même pour le pion H Ouais donc c'est pas aller vite ouais Ouais Là j'ai joué tour G8 Tour G8 Tour G8 c'est ce que ouais Je crois que j'ai pas trop le choix tour G8 non ? J'aurais soit pris et H5 soit H5 tout de suite personnellement Sur tour G8 avec les blancs Euh... Il y avait quoi sur H5 ? H5 il y a direct F5 Ah ouais ok j'ai des cadres ok d'accord Je suis à côté de la plaque là Ouais donc du coup peut-être bouger le Roi alors pour préparer Ouais c'est ce qu'il a fait Ouais Roi B1 Roi B1 ok c'est logique Ok je suis complètement nul Et du coup moi je voulais essayer d'enlever un peu la menace de F5 pour pouvoir bouger ma dame Du coup j'ai fait A4 Ouais Ça je peux préparer dame G3 genre de chose Ok là par contre maintenant je vais commencer à pousser mon pion H Ouais il a fait prise, prise et H Prise, prise H5 Ouais Je pense c'est logique Tu peux rien faire dans contre ce pion Ouais j'ai fait F5 pour F5 pour H6 J'ai pas H6 H7 Donc j'abuse Ah ouais pour la partie j'ai calculé ça Tu le calcules quand tu le check mais ok je crois pas Ouais ça marche pas ouais Vas-y attends juste pour rigoler H6 Non non juste prise et après je récupère Ouais Vas-y Je vais au bout de ma connerie quand même Et tour B1 Ouais Ouais tu vas me Vas-y je vais pas tour B1 français J'en sais rien Au pire hein Au pire d'en prendre H7 hein Au pire Au pire ok c'est vrai Mais Ok c'est le truc que tu regardes 2 secondes dans la partie Si tu te dirais ça Ok je laisse la promotion Je fais Roi C7, Roi Fou D7 et je m'attes Ça t'inmédia je vais en C2 hein Si tu veux en joue ça en C2 Un Hum Ok c'est pas la même C'est 50 non ? Ouais Ouais Ok ouais Ouais bon je pense que c'est plus précis mais ok ouais Et du coup l'image de Dame F2 Ah ok bouge la Dame Il garde la tour en G4 peut être à l'E3 Ah mais tu vas faire Fou H6 c'est ça ? Ouais Fou H6 Qu'est-ce qu'il peut pas faire moi ? En fait je me suis dit si j'arrive à rester qu'un Fou H6 la tour qui coulisse là-dessus Qu'est-ce qu'il peut faire Fou H6 ? Ouais mais si je fais Fou E2 ? C'est la partie Tour E4 Tu peux pas perdre la tour non ? Il peut jamais faire Fou F3 il y a prise Il peut jamais faire Fou D3 je reviens Tu peux reprendre avec G4 ? Bah c'est vrai c'est ce qu'il a fait G4 c'est trop fort En fait c'est trop facile à jouer pour lui non ? Ouais 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 les coups sont pas évidents mais C'est pas besoin d'être ingénie en face pour jouer ces coups là Fou E2 G4 etc Ouais C'est trop évident Ah G4 t'es mort ouais Mais ok mais en fait le problème c'est l'état de ton Roi quoi Bon j'ai joué Dame H7 mais bon après c'est terminé quoi Ah tu décoles ici c'est abandon non ? Ouais quasiment ouais Il m'a joué prise prise Dame B6 Et ouais je peux pas Enfin si je fais Dame C7 je me prends Fou F6 Roi D7 Fou B5 Ouais tu perds la Dame Donc j'ai fait Roi C6 Je me suis dit ok on va quand même tenter un peu Je vais laisser la tour pour la pièce Mais après il m'a fait G5 je vais abandonner Ah prise H6 ? Ouais après c'est le Fou tient Attends mais du coup ouais ouais non après c'est parti trop vite en cacahuète Mais c'est à quel moment du coup précisément que la partie tourne ? Peut-être F5 non ? Alors déjà KG4 c'est pas très précis mais Ah ça va j'ai l'impression Mais F5 moi j'aime pas du tout personnellement Ouais peut-être faut juste que je revienne avec mon KG en fait Mais je pense que KG4 c'est une mauvaise idée Il faut qu'il ait 100 E5 Il tient bien la position il empêche le coup Ok mais là on va dire tu peux encore te battre genre Peut-être KG5 il faut Fou D7 Fou D7 ouais KGF2 et... KGF5 Ok mais même si tu prends et tu joues celle-là Le fait d'avoir le pion F6 plutôt quand même ça Ça change tout déjà non ? Ouais mais après du coup je peux plus bouger parce que sinon je perds le pion C'est compliqué Ouais je sais pas vas-y on va dire je te fais Fou B4 alors ? Si tu prends t'es cloué aussi quand même Ouais je pense que je peux quand même prendre non ? Ouais Je fais G4 G5 Ah non ça arrive vite toi Je voulais faire RoiC8 chercher à te cloué mais ouais 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 Bon ok Ouais Je sais pas j'ai un meilleur feeling avec cette position Que la partie où t'as joué F5 en tout cas Ouais Mais ouais Euh... Bah déjà ouais Mais déjà la première héros je pense c'est KG4 Faut que tu vas juste Fou D7 et que je joue tranquille Ouais Sa force cavalier F2 derrière je préfère Dame B6, Tour B8, Fou B4 Bah tu vois ça pour le comprendre sur l'échiquier c'est super dur D'un point de vue pratique c'est terrible à jouer pour toi Ouais ouais Et du coup je pense contre un mec qui a quand même 300 points de plus Je pense que le choix il est un peu critiquable quoi Ouais Tu ne joues pas contre un mec de ton niveau ou moins fort Ca joue quoi Un mec plus fort c'est dur Ouais Parce que je pense que tu peux jouer des varandes beaucoup plus solides sur la Comrade Euh... Avec F5 Tu joues tout le temps F5 ? Actuellement ouais mais là j'ai trouvé autre chose Bah du coup maintenant t'es obligé de changer ouais Mais il y en a plein hein Il y en a plein des lignes Moi je les ai tout essayé aussi il y en a plein Ouais Des trucs plus solides quoi Bah déjà juste la ligne principale déjà c'est plus tranquille si tu connais Ouais Ouais C'est ça ouais Mais celle là ouais Contre un mec bien préparé qui a 300 points de plus c'est dur Ouais bah je pense contre un mec plus fort ça peut être bien mais faut pas qu'il soit préparé Oui c'est ça ouais En effet de surprise etc mais lui tu vois typiquement c'était le mec qui allait être prêt quoi Ouais Ouais dommage Bah voilà 3 Dommage mec c'est intéressant comme ça tu vois un petit peu même au niveau de ta préparation tes choix genre pas que juste la partie Ouais C'est de plus se poser les questions au moment de la prépa est-ce que c'est bien contre lui est-ce que c'est facile à jouer etc Hum Ok ok Bon bah merci d'être passé Ah voilà avec plaisir Donc ça fait 3 et demi sur 8 je joue la dernière ronde qui sort dans quelques jours Pour les 50% ? Ouais voilà j'ai les blancs contre un 22 indiens Ok C'est à double tranchant des fois ils sont bons mais des fois ils sont un peu débiles Ouais mais les indiens par contre ces derniers temps j'en peux plus hein Ouais Je sais pas si t'as vu ici les Moulineaux Peut-être Gabriel il t'a dit Il y avait 2 indiens 21-50 Ouais Ils ont fait des perfs à 24 Et quand tu regardes leur profil feed Ils étaient 23-50 il y a genre 2-3 mois C'est des jeunes quoi F40 non ? Même pas quoi F20 mais genre tu vois leur tournoi Soit ils perdent des 1800 soit ils battent des grands maîtres et ils enchaînent les tournois Ah ça te dégoûte ça te dégoûte Mais ouais c'est Ils montent et après ils redescendent un peu pour garder leur elo pas trop haut puis ils remontent Ouais ok c'est horrible Ouais bah voilà Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner Et moi je vous dis à bientôt Allez A bientôt salut Sous-titrage ST' 501